Initialement prévu pour le 24 octobre, le congrès extraordinaire du comité de normalisation de la Fédération togolaise de football se tiendra finalement le 7 novembre 2015 à Lomé. Un report justifié par la nécessité d'intégrer certaines propositions d'amendements de textes soumis par les responsables de ligues et clubs de football du pays. Ces derniers, tout comme plusieurs cadres de la sélection nationale, ont récemment exprimé leur halbol face à une situation qu'ils jugent déshonorant pour le football togolais. Le comité de normalisation n'a pas créé des problèmes. Le comité de normalisation a hérité des problèmes et nous essayons de les résoudre. Non, c'est catastrophique, mais j'ai dit ça. On ne peut pas demander aux joueurs de jouer dans le plus haut niveau parce que quand Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ne jouent pas pour 11 mois, ils ne sont pas au même niveau qu'ils sont maintenant. Chaque joueur joue dans une préparation de six semaines peut-être huit matchs amicals. On a joué deux matchs amicals contre des clubs. Cela fait presque un an qu'aucun championnat n'a été organisé au Togo. Aujourd'hui, l'adoption des textes, le congrès et l'élection d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération nationale pourrait contribuer à l'amélioration de la situation. Le Togo a manqué un certain nombre de matchs amicaux et n'a pu se qualifier pour la quatrième édition du championnat d'Afrique des Nations qu'organise le Rwanda en 2016. Aujourd'hui, cette crise a atteint un sommet où, quand vous voyez, il n'y a même plus d'activité au niveau de la Fédération togolaise de football. Et tout cela rejaillit forcément sur les joueurs, sur tous les acteurs qui animent le football au Togo. Et tout ce qu'on peut dire de cette crise, c'est qu'elle fait très mal à la famille footballistique du Togo. Classé 79e par la Fédération internationale de football et 20e par la Confédération africaine, le Togo semble avoir encore beaucoup de défis à relever. Pendant plusieurs années, la Fédération nationale a fait l'objet de multiples controverses. Beaucoup dénonçaient surtout une mauvaise gestion de l'instance et un manque de transparence en ce qui concerne les ressources financières.